Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder la forme exponentielle d'un nombre complexe. En analyse avec les nombres réels, on démontre que la série de termes général x puissance k sur k factoriel converge quel que soit x appartenant à R. Et en l'occurrence, cette série est égale à 1 plus x sur 1 factoriel plus x carré sur 2 factoriel plus x cube sur 3 factoriel plus x puissance 4 sur 4 factoriel plus x puissance 5 sur k factoriel, etc. Cette série converge vers e puissance x et il s'agit en fait du développement limité de la fonction e puissance x. Alors, on pourrait démontrer en analyse complexe la même chose, ça dépasse le cadre de ce cours et e puissance z est donc égale à 1 plus z plus z carré sur 2 factoriel plus z cube sur 3 factoriel plus z puissance 4 sur 4 factoriel plus z puissance 5 sur 5 factoriel plus... Et nous avons la série de termes général z puissance n sur n factoriel. De la même manière, en analyse réelle, nous avons montré que cos x possède un développement limité qui est 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x puissance 4 sur 4 factoriel moins x puissance 6 sur 6 factoriel plus x puissance 8 sur 8 factoriel moins... etc. Et de la même manière, sin x puissance 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 x 8 sur 8 ! plus 7 puissance 9 sur 9 ! Alors nous obtenons E puissance I phi qui vaut 1, plus I phi, plus I carré, phi carré sur 2 ! plus I cube, phi cube sur 3 ! plus I puissance 4, phi puissance 4 sur 4 ! plus I puissance 5, phi puissance 5 sur 5 ! plus I puissance 6, phi puissance 6 sur 6 ! plus I puissance 7, phi puissance 7 sur 7 ! plus I puissance 8, phi puissance 8 sur 8 ! Or, I carré est égal à moins 1, I au cube est égal à I carré fois I, ça fait moins I ! Et donc I puissance 4, I carré au carré, plus 1 ! I puissance 5, c'est I ! Et donc I puissance 6, c'est à nouveau I carré, I puissance 7, I puissance 8, I puissance 9, etc. Ce qui fait que nous obtenons pour E puissance I phi, nous obtenons 1, plus I fois phi, je mets directement I en évidence, plus I carré, c'est-à-dire moins 1, ce qui nous donne moins phi carré sur 2 ! plus I cube, I cube c'est moins I, donc nous allons obtenir moins phi cube sur 3 ! plus I puissance 4, I puissance 4, c'est plus 1, donc plus phi puissance 4 sur 4 ! I puissance 5, c'est à nouveau I, donc plus phi puissance 5 sur 5 ! I puissance 6, on est à moins 1, donc moins phi puissance 6 sur 6 ! plus I puissance 7, qui est égal à moins I, ce qui fait, avec I en évidence, moins phi puissance 7 sur 7 ! plus I puissance 8 qui vaut plus 1, donc phi puissance 8 sur 8 ! On obtiendrait ici un plus phi puissance 9 sur 9 ! moins phi puissance 10 sur 10 ! plus phi puissance 11 sur 11 ! Donc une alternance toujours ici de termes positifs et négatifs pour le premier, et la même chose pour le terme avec I qui est en évidence. Et en fait, nous retrouvons ici les développements limités de cos phi plus I, et dans la parenthèse, phi moins phi cube sur 3 ! plus I sin phi. Ainsi, nous obtenons la formule de l'R, à savoir, quel que soit phi appartenant à R, E puissance I phi est égal à cos phi plus I sin phi, que nous avions avec la forme trigonométrique du nombre complexe, puisque la forme trigonométrique du nombre complexe, c'est Rho fois cos phi plus I sin phi, à savoir Rho 6 phi. Donc il faut multiplier par Rho aussi le membre de gauche, ce qui nous donne Rho E puissance I phi, qui est égal à Rho 6 phi. Ainsi, nous obtenons la forme trigonométrique des nombres complexes, avec Rho E puissance I phi, qui est égal à Rho 6 phi, qui est le nombre complexe Z. Nous obtenons avec ceci une formule un petit peu particulière, puisque si E puissance I phi est égal à 6 phi, alors E puissance I phi est égal à cos phi plus I sin phi, un cercle trigonométrique, pi, c'est cet angle-ci, donc 180 degrés, ce qui fait que cos phi est égal à moins 1, plus I fois sin phi, alors sin, on va le lire ici, c'est-à-dire 0, d'où la formule de Rho E puissance I phi égale moins 1, soit E puissance I phi plus 1 est égal à 0, ce qui est une formule tout à fait remarquable, puisqu'elle lit 5 des nombres les plus importants en mathématiques. Et effectivement, si on trouve que racine de 2 est aussi un nombre important, on peut aisément transformer et obtenir E puissance I phi plus 1 est égal à 0 fois racine de 2 pour avoir vraiment les nombres les plus importants en maths. Et donc nous retrouvons des propriétés ou des règles de calcul avec la forme exponentielle des nombres complexes. Si Z est égal à Rho E puissance I phi, et Z' est égal à Rho E puissance I phi, alors nous avons le produit Z fois Z' qui est égal à Rho fois Rho E puissance I phi fois E puissance I phi, c'est-à-dire E puissance I phi plus phi. Et donc nous retrouvons bien exactement la règle sur l'addition des arguments que nous avions avec la forme trigonométrique. La même chose pour le quotient. Z fois Z' est égal à Rho sur Rho E puissance I phi divisé par E puissance I phi prime, c'est-à-dire E puissance I phi moins I phi prime, donc I fois phi moins phi prime. Et nous retrouvons de la même manière la règle sur la différence des arguments dans la forme trigonométrique. 1 sur Z, c'est 1 sur Rho E puissance I phi, au E puissance I fois moins phi. Et donc nous retrouvons là aussi exactement l'équivalent de la règle avec la forme trigonométrique. Enfin, nous avons Z puissance N si on prend la forme de la puissance. Z puissance N, c'est donc Rho E puissance I phi, le tout à la puissance N. Soit si on distribue la puissance Rho puissance N, E puissance I phi puissance N, c'est-à-dire E puissance I N phi. Et en particulier, nous obtenons, avec Rho qui est égal à 1, nous obtenons E puissance I phi puissance N qui est égal à E puissance I N phi. Et on retrouve la formule de Moivre. et enfin, nous avons Z bar qui est égal à Rho E puissance moins I phi puisque nous définissons Z bar comme étant le symétrique de Z relativement à l'axe O X, donc avec comme argument moins phi. Remarque, avec la forme E puissance I phi est égal à cos phi plus I sine phi. E puissance moins I phi ou I fois moins phi est égal à cos de moins phi, c'est-à-dire cos phi plus I sine de moins phi, c'est-à-dire plus I sine de phi, pardon. Et donc, 2 cos phi est égal à E puissance I phi plus E puissance moins I phi. Et donc, cos phi est égal à E puissance I phi plus E puissance moins I phi divisé par 2. De la même manière, sine phi est égal à 1 sur 2I E puissance I phi moins E puissance moins I phi. Et donc, nous pouvons définir les fonctions trigonométriques complexes de cette manière avec cos z qui est égal à E puissance I z plus E puissance moins I z divisé par 2. Et la même chose avec sinus. Nous pouvons ensuite définir tangente comme étant sine z sur cos z et développer l'expression en prenant le quotient des deux fonctions trigonométriques que nous avons définies. Voilà pour cette question sur la forme exponentielle des nombres complexes. Merci pour votre attention. A bientôt.